Musique de générique ... ... ... Alors ? Trop bon ! ... ... ... ... Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir MecoEco, un jeu de simulation où vous allez contrôler un personnage qui va se transformer en une machine que vous allez fabriquer afin de traverser le stage, de résoudre les différents puzzles et donc de remplir les objectifs qui vous sont donnés. Vous contrôlez le petit personnage là qui est contrôlable avec le clic de la souris on est dans un monde fictif, peut-être dans un rêve, je ne suis pas sûr pour le moment en tout cas et vous allez donc avoir des petites règles un petit peu différentes pour la physique comme vous voyez, on ne voit pas le bas, le jeu est assez beau je trouve, il n'est pas moche en tout cas, mais le style graphique n'est peut-être pas pour tout le monde il est vendu à 18,99€ et il n'est qu'en anglais. Donc là vous voyez il y a une petite note qui est posée, vous allez en trouver dans différents endroits parfois ça va vous donner un petit coup de main une petite idée de ce que vous devez faire pour réussir le stage, parfois ça va juste être une note pour l'histoire, vous allez également parfois avoir du texte qui va apparaître derrière à lire. Alors ok, donc là vous voyez vous voyez qu'il y a une petite plateforme donc ce que l'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir traverser cet endroit, il faut savoir que là on est au premier chapitre, donc on recommence du début et on va avancer petit à petit donc là ils vont nous donner la majorité de la construction donc là on a un petit robot de fait donc qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah ok, pour le moment je n'ai pas contrôle donc vous voyez qu'il y a le corps du robot là on a ce qu'ils appellent le cœur le centre qui va donner de l'énergie à toutes les machines que vous allez installer il y a une gestion du poids, donc de la physique et vous allez également avoir par exemple, vous voyez là il y a des moteurs là il y a des petits rouages toutes ces choses pour activer le robot alors ok, on est parti donc là on a des blocs ah oui, ils veulent que je clique ok, on va cliquer, je vais passer ça rapidement donc on est parti donc là on construit là où ils nous disent de faire on met ça ici et boum le robot est prêt, c'est très simple donc alors c'est quelque chose qui peut vous faire penser un petit peu à scrap mécanique, mais je vais être franc c'est beaucoup plus simple que scrap mécanique ou en tout cas il y a moins de possibilités il y a moins de types de blocs, vous voyez donc les types de blocs sont là, bon vous aurez en avoir parfois plusieurs qui vont être empilés dans la même case mais vous avez quand même beaucoup moins de blocs au final ok, donc là on est prêt on a fait notre robot, on peut le tester avec ZQSD vous pouvez le contrôler donc pour le moment j'ai qu'un robot standard donc je peux que avancer et reculer vous voyez je peux relâcher, je peux aller en arrière mais pour le moment je peux pas tourner donc le but est de pouvoir aller de l'autre côté donc comme je vous ai dit il y a une gestion de la physique donc là on avance, on a deux petites choses pour supporter le poids du robot une fois qu'on sera sorti de la plateforme donc là on a vraiment un robot basique vous allez voir ça va vite se compliquer ok ok c'est bon donc là on glisse on est parti je me prépare boum et on arrive au bout, vous voyez c'est tout bête le but est d'arriver au bout du stage donc vous avez deux modes de jeu, le premier est un mode campagne vous allez avoir des missions comme cela et le deuxième mode du jeu va être un mode sandbox vous allez être complètement libre, vous allez avoir un stage préfet et vous allez pouvoir faire votre construction vous amuser, faire du jou avec les outils qui vous sont donnés et explorer le stage, donc on va faire quelques missions puis après on va partir on a fait le chapitre 1 donc on passe au chapitre 2 et après on va tester un petit peu le mode sandbox donc on continue à avancer, vous allez voir petit à petit ça devient un petit peu plus compliqué alors donc là il va falloir aller tout droit au bout, très bien donc éventuellement on va même avoir des ennemis qui vont nous attaquer, comme vous allez voir alors là qu'est ce qu'ils vont nous dire ? ok donc là c'est un petit peu d'histoire, on peut l'ignorer c'est en anglais, c'est pas gênant, en gros si vous voulez vous avez un personnage qui qui est sûrement dans ses rêves qui a petit à petit des nouveaux souvenirs, des impressions qui lui reviennent petit à petit au fur et à mesure qu'on progresse l'histoire est vraiment une excuse pour nous faire avancer alors qu'est ce que l'on va pouvoir faire ? là on est au deuxième chapitre je crois on est encore un petit peu bloqué donc voici la machine que nous allons faire donc je me rappelle c'est très simple hop, 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 hop je passe tout ça tac, tac donc vous voyez contrairement à scrap mécanique, il n'y a pas besoin de viser particulièrement vous avez vu je peux le poser directement sur le sol ça va pas se connecter au sol ça va bien se connecter à la pièce que ça touche donc c'est une des raisons que je dis que ça a un petit peu moins de comment dire, de profondeur que scrap mécanique parce qu'au final ça, ça va se ressentir dans le gameplay vous allez avoir un petit peu moins de liberté donc là, vous avez par contre le même type de contrôle vous voyez, je peux utiliser la petite chose qui va faire les options qui peut non seulement me donner la possibilité de décider les touches qui vont activer, vous voyez, avancer, reculer je peux inverser la direction et je peux également changer la vitesse et l'accélération donc attention, l'accélération va être importante plus vous allez accélérer vite, plus vous avez le risque que votre vaisseau soulève ou ce genre de chose ok, donc là on est bon, le vaisseau est bon les deux côtés vont dans la bonne direction et donc on va poser maintenant les petits trous alors, hop hop ah, ok, j'ai mal posé là, oui ok, d'accord, on va le retirer j'ai cliqué deux fois par erreur ok, donc là c'est bon et là on a nos petits gars, on peut tester d'avancer donc vous avez en général une limite de bloc pour chaque endroit, donc on est parti bah laisse moi avancer ok, ah il va là, pardon bah alors j'ai un petit bug ah voilà, non c'est juste que j'avais pas passé en QWERTY ce qui est étrange alors on est parti hop, j'ai suffisamment d'accélération on arrive là et on arrive au bout du stage donc vous voyez là rien de bien compliqué et là on a un petit peu d'histoire elle savait que les gens, on pouvait pas faire confiance aux gens elle était différente, elle pouvait lui parler il comprendrait il ne l'aimait pas bien entendu mais elle pouvait lui faire confiance elle avait quand même des doutes et cetera et cetera ah je crois que c'est là qu'il y a les ennemis qui arrivent ok donc voilà, donc eux vont nous attaquer ils vont balancer des boules d'énergie quelque chose du genre et ça va nous tuer instantanément si on est touché donc par chance quand il tire ça ne touche pas exactement vous pouvez zigzaguer ce genre de chose mais là le problème c'est qu'il barre le chemin donc pour régler ça on va devoir faire un véhicule qui va devoir pousser le bloc là et le faire tomber en bas il y a un interrupteur et revenir là donc on doit faire un véhicule qui peut tourner donc là on a un nouveau type de bloc qui arrive alors on va passer les petits textes comme d'hab et la chose qu'ils ne nous disent pas vous voyez c'est que les choses pour tourner sont là et ce qu'ils ne nous disent pas c'est que enfin ils le disent mais un petit peu discret c'est que ça permet également d'accélérer vous voyez donc le bloc en lui même peut accélérer alors on est parti hop ok donc plus vous faites un véhicule large plus il est stable et plus vous le faites long également oups non temps on va te virer tout à l'heure ok on va supprimer lui j'aurais bien aimé pouvoir supprimer avec un clic droit mais ce n'est pas possible donc on vient là on a que deux au choix de ceux là donc on va mettre deux qui peuvent tourner on va soulever notre robot on va mettre nos roues hop celles ci vont être standard elles vont juste rouler ok je crois qu'on est bon j'aurais même pu le faire un peu plus loin euh on va le tester alors c'est parti ok ok attention je vais trop vite haha donc éventuellement vous allez carrément pouvoir faire des choses qui vont se transformer qui vont avoir diverses fonctions pour le moment on est au début je vais faire un robot plus bizarre à la fin haha en mode sandbox voilà donc vous voyez quand on a mis le petit bloc ça a soulevé les murs donc les robots ne peuvent pas nous attaquer boum hop 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 et on va au bout donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais avancer de quelques stages vu que vous avez vu ces choses alors on a les nouveaux types d'ennemis qui vont apparaître on va également avoir d'autres personnes qui sont dans le rêve comme nous qu'on va rencontrer petit à petit ceux que j'ai rencontré se sont fait tuer par contre donc là je vais aller directement au chapitre 7 qui je crois est le 8ème stage en fait ah oui c'est le 8ème stage et c'est là où je me suis arrêté parce que ça m'avait fait marrer d'avoir la machine c'est là que je vous ai fait l'enregistrement direct parce que la machine me faisait rigoler alors on est parti oh je me rappelle pas de ça ok il y a quelqu'un qui est arrivé derrière nous alors hop on va directement au 7 effectivement le 7 c'était mon dernier ça fait 8 stages pas 10 excusez moi je vous avais dit 10 alors elle ne pouvait pas se rappeler de la dernière fois qu'elle avait dormi et pourtant elle avait un rêve elle n'avait pas de problème avec les visions mais les mémoires la génèrent un peu plus en gros voilà les souvenirs plutôt alors donc là on arrive à la machine qui va permettre de grimper elle est préfète hein je n'ai pas à la compléter c'est vraiment une machine juste pour ça mais l'idée m'avait fait délirer et donc je me suis amusé un peu plus avec ce modèle dans le mode sandbox pour essayer de faire du coup quelque chose du même style qui pouvait choper des blocs etc voilà la machine et donc maintenant avec Q et D je peux vous voyez c'est juste marrant avec vous voyez ça allez donc c'est là qu'on arrive vraiment au coeur du gameplay hop et là j'avance et ça c'est quelque chose qui est assez dur à faire dans scrap mécanique alors j'ai pu le faire par exemple pour un monorail mais vous pouvez pas faire d'angle donc ça c'est dommage bon là je peux pas construire vraiment le décor le décor est très fait pour moi mais également j'ai trouvé que en fonction de l'inclinaison des roues elles ne vont pas s'agripper au mur alors ok et donc on arrive au bout et donc à partir de là je suis en terrain connu c'était là que je me suis dit que c'était génial et que donc ouais c'est là que j'ai décidé que j'allais vous présenter le jeu parce que je joue toujours au jeu avant de avant de faire les présentations alors regarde ce qu'ils vont nous dire là on va garder l'histoire on continue donc pourquoi un escalier si long donc dans la map d'avant un autre visiteur comme moi s'est fait tuer par les petites boules qui lancent des boules d'énergie et là on arrive au chapitre 8 vous voyez donc là on est dans un chapitre qui n'a pas été fait donc on vient de le terminer donc on passe directement au suivant on a pas besoin de revenir sur le menu ce qui peut être embêtant bon alors donc là on a deux petits bloc notes sûrement des notes pour nous dire ce que l'on peut faire alors mettez les moteurs derrière enfin mettre les moteurs derrière peut rendre un véhicule difficile à contrôler si les moteurs sont placés derrière les roues de vent peuvent se soulever quand on accélère d'accord donc ça je le savais déjà d'accord les véhicules plus large sont plus stables ok alors hop qu'est ce que l'on doit faire on doit je regarde on va devoir passer là on va devoir éviter ça on va ensuite donc en gros il nous faut un véhicule large stable et rapide ok bon bah on est parti on a des blocs là haut on va les construire alors faut pas que je le fasse trop large non plus la raison il faut que je puisse rentrer là dedans ok je pense que on va faire le derrière puis on va rajouter les blocs ensuite ahah ok donc ça m'a l'air bon là on a quoi ? alors je vais tourner donc on les met devant hmm on a ça ça peut rendre le véhicule plus léger bah c'est ce qu'on va faire j'en ai combien ? j'en ai 8 on va essayer donc vous voyez ça je peux pas le faire dans scrap dans scrap mécanique c'est pas possible une fois que l'on a détruit les choses se détachent ça devient la catastrophe ça tombe ici y'a pas de soucis ok donc là il m'en reste 0 donc ça rend derrière un petit peu plus lourd ok bon on va voir si ça va fonctionner je crois pas du coup j'ai un petit peu de doute surtout quand je vais sauter donc là on a les roues est-ce qu'elles sont ? j'ai peur que ça soit trop large alors on va juste tester et on va mettre les choses qui ne tournent pas derrière enfin qui tournent mais qui n'accélèrent pas et on va... ça parait un peu large hein ok alors on teste ok ça rentre dedans génial oui oui là on est bon et là attention j'ai pris assez rapide alors on va éditer et on va changer un petit peu les choses j'ai encore deux moteurs ah j'ai plus de roues zut j'ai pas d'autres roues donc je peux pas me servir de ça par contre je peux améliorer l'accélération sur les moteurs accélération max accélération max donc là j'ai pas encore besoin de bras ou autre chose c'est un peu étrange mais bon comme ça euh du coup on est parti hop donc normalement j'ai 30% d'accélération en plus normalement euh en tout cas j'ai l'impression d'être plus stable euh ok alors ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là on est parti voilà c'est bon ouh ok on est bon bah il faut que je prenne un peu d'élan euh ouh là aussi ghost trick encore non on me fait pas tomber ok si je me faisais tomber j'arriverais où ? bah j'arriverais à la fin si je me faisais tomber bon bah j'aurais du me laisser tomber mais c'est pas grave non non ouh si ok ouh 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 là ouh là allez tourne nan 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 c'est bon je l'ai fait un peu large je l'aime pas ça mais pas grave bon moi je sais que là il faut que il faut que je fonce je pensais qu'il fallait que je me serve de lui comme support attention faut pas tomber dans le vide ok ouh je dérape un peu ça me rassure pas arrête de déraper faut pas accélérer trop vite nan 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 si la roue tombe ça peut mener à la catastrophe ouh on est arrivé au bout ok alors qu'est-ce qu'ils nous disent au bout ? d'accord on avance on passe au stage suivant et on va faire un dernier stage et puis on va passer au mode sandbox un petit peu pour faire joujou alors chapitre 9 donc on a une grande zone de construction est-ce que là on a un conseil pour la construction elle-même ? on va devoir faire une machine qui va devoir monter à l'escalier ok alors un rod placé à l'intérieur d'un bloc de construction va faire une collection solide d'accord si tu le dis alors comment on va grimper là-haut ? je vais faire un... quelque chose qui va tourner mhm je suis en train de réfléchir bon alors moi on a beaucoup de blocs c'est des blocs que des blocs lourds d'accord ok on a que ça ? j'ai pas de roues ? ok ok non donc là je comptais faire une machine un peu plus compliqué mais apparemment on va devoir la faire avec ça ok ok on va faire la même chose derrière je crois que ça devrait fonctionner presque un humain donc 3 1 2 1 2 on met un bloc 1 on va soulever on va soulever je crois que c'est plus long ah parce que là je l'ai mal mis ok je crois qu'on est bon euh... toi c'est mal placé ok 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 on va tester comme ça et on va voir ce que ça va donner euh... alors quels sont les boutons pour activer ? z z on va tester déjà sans donner d'ordre en particulier ça ne marche pas donc c'est quelle longueur ? c'est 3 1 2 1 2 2 déjà est-ce que là ça va marcher ? ok ça ne tourne même pas donc là il y a un problème avec les moteurs peut-être que je ne peux pas attacher ça mais si je faisais ça 2 2 cerca il 4 il 4 près j'aiuchel dans un hars j'ai grâce sur Ok, on va juste tester avec lui. Ok, là ça tourne ! Très bien, bah on va corriger les autres. Euh, toi. Voilà. Hop. Je comprends pourquoi j'ai autant de blocs au final. Euh, non. Tout par là. Euh, est-ce que je détruis ? Allez, on va détruire cela et on va voir si ça va fonctionner. Ok, je crois que je suis bon. Ok, ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu. Pourquoi ça vaut si vite ? Non ! Non ! Alors, on va diminuer la vitesse des machines, des moteurs. Alors, ils vont tous dans la même direction. Ils vont tous vers là-bas. Voilà, c'est parfait. Alors. Vitesse. Moitié. Hop. Moitié. Ok. Ah, je ne l'ai pas fait parfaitement. Donc, c'est toujours trop rapide et il faut également que je mette un petit bloc là. Tac. Et à nouveau. 20%. 20. Et 20. Alors là, si ça va trop vite, si ça va dans les airs, il y a un problème. Ok. Ok. Allez, grimpe. Ok, on est bon. J'espère qu'il n'y a pas un gros trou. Non, il n'y a pas de gros trou. Ce qui m'inquiète, c'est que si je tourne un peu... Ok. J'ai rien pour tourner, donc il faut que j'aille le plus droit possible. Le but étant de toucher. Allez, allez. Petite bestiole bizarre. C'est parfait. Ouh. Voilà. Donc après avoir bidouillé, on est arrivé au bout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Ben, on va finaliser le stage. Et puis on va aller maintenant faire un petit tour dans le mode sandbox. Donc un petit tour rapide, rien de trop long. Je vais vous montrer un petit peu les différentes pièces qu'il y a disponibles. Vu que là, on ne les débloque que petit à petit. Vous voyez, chaque mission a des blocs dédiés. Là, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Ok. Là, je crois que j'aurais dû faire descendre le bloc, le pousser la nez au bout. Ou quelque chose du genre. Donc vous voyez, un autre type. Il faudrait sûrement une machine pour agripper le bloc. Ce genre de chose. Alors. Donc là, par contre, ce que je veux faire, c'est que je veux revenir au menu. Pardon. On va dans le menu sandbox. Et donc voici le stage qui est préféré. Donc le stage là est tout le temps le même. Vous avez différents types, on va dire, de chemins qui vont vous tester. Donc, hop. Regardons. Avant d'aller là, vous avez là-bas des petits blocs que l'on peut agripper. Vous voyez, pour transporter si l'on veut s'amuser. Là, vous avez un petit quelque chose pour une petite course. Vous voyez, en sautant. Là, vous avez un mur avec des choses que l'on peut agripper. Vous voyez, pour grimper si vous voulez vous tester. Ce genre de chose. Donc c'est sympathique. La taille du stage est un peu petite quand même pour le mode sandbox. J'aurais préféré quelque chose de plus grand pour pouvoir faire plus de folie. Mais bon. Ok. Alors, on arrive là. Donc voyons un petit peu le type de pièce que nous avons disponible. On n'en a pas autant que la plupart des jeux du style. Donc vous avez deux types de blocs. Donc vous avez le bloc lourd et le bloc léger. Le bloc léger, tout simplement, si jamais vous voulez faire une construction longue et que vous ne voulez pas trop mettre de poids sur le véhicule. Ou alors, par exemple, si vous ne voulez pas déstabiliser un des côtés du véhicule, juste en rajoutant quelques blocs. Donc peut-être un grappin et vous voulez juste les poser sans que ça pèse trop vers l'avant. Ce genre de choses. Ici, donc, on a des joints qui sont motorisés qui permettent de faire un tour de 90 degrés. Donc vous allez mettre un bouton. Et par exemple, vous pouvez vous en servir pour faire un grappin ou quelque chose qui se referme et qui agrippe quelque chose. Là, on a donc les deux types. On a le moteur et on a les roues qui peuvent accélérer et faire tourner. Là, on a une sorte de piston qui fait avancer et reculer le piston à l'intérieur du bloc. Ça vous permet, comme on avait vu dans l'introduction, de faire des choses qui avancent et qui reculent. Là, on a tout simplement quelque chose qui permet d'avoir des roues qui tournent sans que ça soit motorisé. Là, on a des espèces de bâtons de fer tout simplement et là, on a les roues. Donc vous voyez, pour le moment, on a que ça. Donc il y a encore un petit point de... un petit cadenas là. Alors est-ce que ça veut dire que dans le futur il va y avoir des nouvelles pièces ? Je ne sais pas. En tout cas, le jeu n'est pas en Early Access. Ce que vous avez là est véritablement la version finale. En tout cas, officiellement, ce n'est pas de l' Early Access tout simplement. Donc le développeur peut ou ne peut ne pas rajouter des choses. Alors, ok, on va se faire déjà notre véhicule. Donc vous avez quand même des blocs limités. Vous voyez, on est limité à 99 pour toutes les choses. C'est pour ne pas surcharger le jeu, je suppose. Alors, on y va. On va faire ce qu'on n'avait pas pu faire tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Alors déjà, on va mettre les moteurs qui permettent de tourner. Ok. Là, je veux des moteurs standards. Et là, je veux quelque chose qui va nous faire des roues derrière. Pas motorisés. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on va utiliser différents types, vous voyez. On est parti. Tac. Voilà. Maintenant, on va faire devant, on va mettre des blocs légers. Quelque chose qui va pouvoir agripper. Ok. Alors, ben tiens. Donc toi, on va te faire tourner. Alors, je ne me suis jamais servi des blocs là pour le moment. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je ne suis pas sûr. Là, je teste. Ah, ok. Toi. Même chose. Hop, hop. On les fait tourner dans le sens des flèches. Chose de dingue. Ok. Maintenant, on a les blocs là, qui sont les blocs motorisés. Je me rappelle. Je ne me rappelle plus dans quel sens ça fonctionne. Donc on va tester Rapidos. Ah, voilà. Ok. Donc ça fait bien dans le bon sens, celui que je voulais. Ok. Donc je peux les faire tourner. Regardez. Je peux le sélectionner et le faire tourner dans d'autres directions. Pour le faire tourner ailleurs. Ok. Donc là, on est bon. Ok. Quelque chose de dingue. Ok. Donc finalement, j'ai quand même mis des blocs avec du poids. On va changer ça. Vous avez vu, c'est la magie du jeu. Pas besoin de tout reconstruire. Je peux juste remplacer les blocs. Hop. Donc là. Tac, tac. Tac, tac. Alors, je vais regarder dans les options. Donc lui, on va l'activer avec A et E. Et A et E. Donc pour le moment, on est bon. Hop. On teste. Alors. Je peux... Ok. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Du coup, on va inverser. Ok. Donc toi. Ici. Tu vas être activé avec E. Toi, tu vas être activé avec A. E. A. Ok. On teste. Génial. Et E, je ne sais pas avec quoi ils sont activés. Donc on va devoir regarder. Avec A et E. A et E. Ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'ils aient tout simplement mal réglés ou mal positionnés. Est-ce qu'il y a une possibilité ? Ok. Donc maintenant, on va faire un petit peu de contrepoids derrière. Alors, pour le contrepoids, ça va dépendre de la position de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre là. Tac. Hop. Ok. Alors on teste. Donc là. Normalement, il est parfait. Le véhicule devrait bien fonctionner. Est-ce que je peux choper quelque chose là-bas ? Bah tiens, on va tester d'y aller. On tourne. On tourne. C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est quand je glisse sur le sol. Ça me fait... Ah. Ah. Trop laid. Alors, après quelques tests, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus stable de ne pas avoir de roue au milieu. Apparemment, ça mettait un petit peu le bordel. Alors on se remet comme ça. Alors là, je peux tourner. C'est pas parfait. Mais au moins, j'ai contrôle sur le véhicule. Ouh. On glisse. Et là, je devrais au moins pas me faufiler. Ok. Et on va tester de choper le plus gros gars. Désolé. Alors, euh... On va essayer de bien se positionner. Est-ce que je peux ? Ça fonctionne ! On va la choper. Alors, on va reculer. Est-ce que je peux remonter ? Alors, je sais pas ce que je vais en faire de celui-là. Mais ça fonctionne. Ah ah. Je suis content de mon robot. Alors, je peux pas monter là-haut par contre. Euh. Bah, tu vas être posé au bout. Est-ce que ça va me valider ? Enfin, j'espère que ça peut pas me détruire mon gars quand même. Non. Ok. 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 Bah, ça compte quand même. Euh. Je suppose que maintenant, je peux sortir là-bas. Mais bon, vous voyez. Vous pouvez vous faire joujou. Vous pouvez être un petit peu original. Alors, par contre. Euh. Par contre, je dois vous prévenir. Ce n'est pas du scrap mécanique. Il faut vraiment que vous soyez clair sur ça. C'est vraiment, vraiment moins euh. Flexible. Moins diversifié que du scrap mécanique. C'est un petit jeu. Un petit jeu de puzzle. Avec des stages bien définis. Où vous devez faire des choses. Vous allez pas euh. Vous allez faire travailler votre imagination. Mais ça va jamais être au même niveau que du scrap mécanique. C'est vraiment un type de jeu différent. Le euh. Le côté puzzle est vraiment important ici. C'est pas un mode sandbox d'abord. C'est un jeu de puzzle. Avec sur le côté un petit mode sandbox. Contrairement à du scrap mécanique. Qui est purement du sandbox. Là où vous avez plein d'outils. Et on vous dit. Débrouillez-vous. Faites ce que vous voulez. Là vous avez des objectifs. Vous devez les remplir. Et vous n'allez pas passer énormément de temps ici. Je suppose dans ce mode. Euh. Car au final. Bah vous voyez. Le stage est pas grand. Vous êtes très 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 limité. Vous pouvez pas faire de bâtiment. Vous pouvez pas changer la. Le. Le monde lui-même. Vous avez. Des stages préfets. Toutes ces choses. Euh. Après. Euh. C'est un petit jeu sympathique. J'ai eu du fun sur le jeu. Je me suis amusé à progresser. Par contre. Pour 18,99. C'est un petit peu. Un petit peu élevé. Quand on regarde la concurrence. Donc. Il y a plusieurs jeux. Du style. Là où on connecte des. Des blocs. Pour faire des bâtiments. Qui sont quand même. Euh. Un petit peu plus. Un petit peu plus. D'ailleurs. J'avais un petit trou. Mais le jeu. Qui correspondrait. Le plus. A celui-là. Serait peut-être. Besige. Qui est. Qui utilise. Un principe. Très similaire. Mais qui est. Beaucoup. Plus. Flexible. Et. Mieux réalisé. Vous avez. Plus. Plus. De blocs. Vous avez. Non seulement. De la destruction. Du stage. Vous avez. De la destruction. De votre véhicule. Vous avez. Des objectifs. Plus. Diversifiés. Vous avez. Un look graphique. Qui est quand même. Plus. Travaillé. Donc. Si ce jeu là. Vous convient. Je vous conseille. Déjà. De tester. Besige avant. Et si jamais. Vous avez fait. Besige. Et que ce jeu vous intéresse. Vous pouvez vous lancer dessus. Mais je vous dirais. Peut-être pas. De vous lancer sur ça. Au tout début. Car. Vu le prix. Vous avez. Vous avez. Une meilleure option. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada